Salut tout le monde, c'est Yannick pour la chaîne Metal Max. Je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vous dis tout sur le Deus 2 suite à mes premiers essais sur la plage. Et ça commence juste après ça. Alors vous le savez peut-être, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je fais partie des premiers à avoir reçu le Deus 2 à la maison et j'en suis très fier. Je remercie d'ailleurs Nicolas de la boutique PICTAF Détection EXP d'avoir rendu ça possible. Et comme je suis un sale gosse, je n'ai pas réussi à attendre le passage du gros bonhomme rouge pour déballer mon cadeau. Je me suis donc rendu déjà sur la plage et j'ai testé l'engin. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer un petit peu l'expérience que j'ai eue en testant cet appareil. Bien sûr, la sortie a été filmée, elle sera en ligne dans les prochains jours, mais Noël arrive, ça sera plutôt après Noël maintenant. En tout cas aujourd'hui, je vais vous débriefer tout ça. Je vais vous commencer par la configuration que j'ai utilisée. Alors dans la boîte du Deus, vous avez, quand vous l'achetez sur la version, les premières versions comme ça, c'est des full. Donc vous avez évidemment une canne, un disque. Moi j'ai pris le disque de 28. Ça me paraissait pas mal pour commencer sur la plage, sachant que je pense que je me laisserai tenter ensuite par le 22, parce que comme vous le savez, je fais beaucoup d'aqua, et le 22 me paraît plus approprié pour l'aqua, on verra. Vous avez également le casque WS6, évidemment la télécommande. Et dans ma configuration, moi j'ai commandé en plus le pinpointer Mi6, qui est le pinpointer le plus adapté, je pense, pour être utilisé avec le Deus 2, parce que le Mi6, le son passe directement dans le casque, celui-là ou celui-là d'ailleurs, ou dans la télécommande d'ailleurs, puisque vous pouvez appairer le pinpointer à l'ensemble. Et du coup, ça devient super confortable à détecter avec le son qui passe du détecteur au pinpointer. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et j'ai aussi acheté ce magnifique casque, le casque à conduction osseuse, vraiment une nouveauté de chez XP, une exclusivité même, on pourrait dire, qui ne va pas se mettre dans l'oreille, mais il va se mettre juste devant. Et c'est un système de... Alors, la technologie, je ne sais pas trop mon truc, mais en gros, ça marche. Vous entendez toutes les variations du son XP, toutes les tonalités, comme si vous aviez un casque sur les oreilles, alors que ce n'est pas le cas. Vous avez les oreilles d'y, vous entendez ce qui se passe autour, ça peut être sympa quand vous êtes en détection avec des copains pour continuer à discuter sans avoir le casque englobant qu'il faut à chaque fois lever pour pouvoir écouter le copain. Ça arrivera aussi chez XP, ils vont le sortir, c'est le WSA 2 XL, qui sera un casque enveloppant. Si vous êtes près des vagues, ça peut être pas mal. Avec cette version-là, moi, je conseille de mettre des bouchons d'oreille en plus de celui-ci, si jamais vous êtes trop près des vagues et que vous ne voulez pas être perturbé au niveau sonar. Un des gros avantages de XP par rapport à la concurrence, c'est évidemment son poids. C'est un détecteur qui, dans la configuration que j'ai utilisé, c'est-à-dire que, pour précision, moi, j'avais évidemment un disque au bout de la canne. Ça, c'est obligatoire, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais, j'avais mis la télécommande dans son petit holster qui est ici, accroché en harnais, et j'avais branché, puisque le casque BH-01 aquatique est un casque filaire. On comprend aisément pourquoi, quand il faut l'immerger. Donc, j'avais branché ça sur ma télécommande, au harnais, ce qui fait que j'avais, d'un côté, mon disque et ma canne, que je pouvais poser, m'écarter, et de l'autre côté, j'étais complètement autonome avec ma télécommande et mon casque à induction osseuse sur les oreilles. Donc, le poids, canne plus disque, franchement, c'est inférieur à 1 kg. Évidemment, je peux toujours essayer de le comparer avec mon CTX-3030 que j'ai à côté. Il n'y a pas photo. Le CTX-3030, si j'en fais 2 heures sans le harnais et l'élastique qu'il tient, qu'il le porte, au bout de 2 heures, j'ai le bras et l'épaule ruinés. Alors que là, avec celui-ci, j'ai fait une détection avec mon frangin pendant 5 heures. Alors, je ne vous dis pas qu'au bout de 5 heures, je ne sentais rien. J'ai senti quand même le poids au bout d'un moment. Mais bon, 5 heures de détection sans harnais, ça passe à l'aise. Donc, franchement, ça, c'est un très très bon point pour XP et pour le DEVOS 2, c'est qu'il ne pèse pas très lourd. La technologie sans fil, alors ça, c'est pas mal aussi, c'est agréable, c'est facile à monter, à démonter, il n'y a pas des fils qui traînent partout, c'est top. À part là, dans ma config, avec le casque BH-01, mais dans pas mal de configurations, vous utiliserez ce casque-là, donc ça va très bien aller. Alors, si on passe maintenant à son fonctionnement sur la plage, honnêtement, j'ai été très agréablement surpris parce que je fais beaucoup plus de sable mouillé, de sable gorgé d'eau, de mer, et je me suis dit, bon, là, ça va être le grand test pour le DEVOS, s'il passe sur sable humide sans trop chanter, c'est que XP aura réussi son pari, et je vous annonce que ça passe très très bien. Honnêtement, alors, je suis parti sur un programme, on peut parler un peu de programmes, mais les programmes, vous savez, moi, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Il y a des programmes usines qui sont faits et qui sont très bien faits, donc j'ai utilisé le programme 12, qui est le programme Beach Sense, le plus sensible, on va dire, sur la plage, celui qui peut amener le plus de performances, et honnêtement, ça passe très très bien. Alors, sur sable sec, évidemment, il est muet, et sur sable mouillé, quand il est gorgé d'eau, il peut y avoir quelques instabilités, mais ça peut vite être réglé avec la sensibilité, ou le CellSense, finalement, c'est même encore mieux, et donc, franchement, ça passe nickel. Donc, pas de difficulté, c'est vraiment très agréable à détecter. Alors, après, concernant les indices, moi, j'étais un petit peu handicapé avec ma configuration, en fait, parce que le fait d'avoir le holster, là, en harnais, alors, certes, j'avais un détecteur qui était beaucoup moins lourd à manipuler, mais, en fonction du son, pour vérifier l'indice, il fallait que je fasse ce geste, donc, qui en soit, n'est pas très compliqué à faire, sauf que, bah, sauf que j'avais la gamate dans l'autre main, et donc, la gamate, le détecteur, il fallait qu'à chaque fois, j'allais chercher l'indice, ce n'était pas hyper pratique. Alors, je pense que je vais faire évoluer ma configuration en faisant un truc tout bête. Je vais me procurer, j'ai vu que ça existait en option sur le site de XP, c'est un accessoire, c'est l'accessoire qui va me permettre d'attacher la petite capsule directement sur la canne, parce que, je pense que, on sera tous d'accord pour dire que ça ne pèse rien du tout, donc, le fait de le rajouter sur la canne, ce n'est pas ça qui va aggraver mon état de santé, et pour autant, ça me permettra d'avoir l'indice en vue directe, quand je passe au-dessus d'une cible, et pour autant, j'aurai toujours ma télécommande et mon casque filaire accroché. Donc, ça, c'est une configuration qui, je pense, sera la prochaine que je vais utiliser. Alors, j'avais un Deus 1 à une époque, donc, je n'ai pas eu trop de mal à reprendre les sonorités de Deus, parce que, bon, ils n'ont pas fondamentalement changé, on a toujours cette gamme de tonalités, les sons graves, les sons aigus, le médium, essentiellement, et puis le mélange de ces sons-là pour identifier plus facilement les cibles. Mais ils ont innové parce qu'ils ont sorti d'autres sonorités possibles, notamment le son square, je crois, qui se rapproche un peu plus des sonorités Minelab, pour ceux qui pratiquent. Ils seront plus à l'aise, peut-être, avec un son square qu'avec le son d'origine XP. Pour vous donner un exemple, je me suis mis à ressortir. Alors, je dis ressortir parce que je n'en sortais plus avec les Minelab. Ces monnaies-là qui sont des monnaies rouges 1, 2, 5 centimes. Ça, Minelab, l'Excalibur, il ne les entend pas, il ne les voit pas, ça ne sonne pas. Et le CTX-3030, les programmes de base de discrits ne les prennent pas non plus. Et je me suis surpris à ressortir des pièces rouges avec le Deus, chose que je ne faisais plus. Alors, je dis, mais ça sert à quoi, finalement ? Alors, on les reconnaît. Honnêtement, ces pièces-là, avec le Deus, libre à vous de les creuser ou pas parce que vous ne pouvez pas vous goûrer quand c'est une pièce rouge. Vous le savez, au son, c'est un mélange très particulier et assez unique de sonorités. Vous testerez, vous vous rebondirez, mais c'est facilement détectable. En revanche, il m'est arrivé de creuser une pièce rouge comme ça avec juste à côté un son, enfin, c'était un son un peu bizarre, mais avec juste à côté une pièce jaune, une pièce plus noble, on va dire, d'euro, toujours. Et je me suis dit que finalement, si j'avais eu le Minelab à ce moment-là, il aurait coupé sur les ferreux, sur ces pièces-là, il coupe carrément le son. Donc, j'aurais coupé et je serais passé au-dessus sans rien entendre. Alors que là, ça m'a permis d'identifier une cible noble en quelque sorte à côté d'une pièce en euros de centimes. Donc, je me dis que ce n'est pas si mal de les entendre, ces pièces-là. Et puis, ça peut aussi permettre de distinguer une bonne cible à côté. Donc, la réactivité, si on touche un mot sur la réactivité, j'étais en réactivité zéro puisque le programme 12 de base est sur une réactivité à zéro. Même en réactivité zéro, c'est très très fort. C'est très très fort, ça va très vite. C'est franchement super agréable. Je n'ai pas encore testé, il faudra que j'essaye des réactivités un peu plus hautes pour essayer de voir un peu ce que ça donne. Mais j'avais une vitesse de balayage assez conséquente puisque du coup, c'était léger. Donc, plus c'est léger, plus on a tendance à aller vite. Ce qui est important aussi, c'est de bien garder le disque parallèle au sol parce que, alors ça, c'est pareil, moi d'expérience, bon, j'ai pris le truc, ça fait des années que je le fais et j'ai l'habitude d'avoir un disque qui reste bien parallèle au sol. Mais j'ai fait le test de faire une détection en parabole comme ça, en cloche. Là, pour le coup, le disque, il ne m'aime pas, il réagit assez mal. Il vous fait en bout de course un bip à chaque fois à gauche et à droite. Donc, mon conseil là-dessus, c'est vraiment, mais ça, c'est pour tous les détecteurs, garder une détection avec un disque très très bien parallèle au sol. Bon, je crois que je vous en ai dit pas mal, il me semble. la prochaine étape, ça va être de vous mettre en ligne la vidéo de la sortie pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que ça a donné. Voilà, j'espère que ces quelques informations vous auront plu. Bien sûr, on n'oublie pas le petit pouce bleu et le partage si ça vous dit. Et puis, quant à moi, je vous retrouve maintenant très vite pour des nouvelles aventures et je vous souhaite, vu la période, un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. Allez, salut tout le monde et à bientôt sur la chaîne Metal Max avec grand plaisir. Salut ! A bientôt. Sensibilité, des sensibilités, des niveaux de sensibilité. Bon, bref, vous avez compris ? Ah oui ! Sous-titrage ST' 501